Je suis bien en Wifi, ça c'est cool. Ça vous fait Youtube, Twitch plutôt, je suis Suzukube. Et je voulais pas mettre Twitch, en fait Twitch ne fonctionne pas, je peux pas, je peux pas, normalement avec l'iPad Tu peux, depuis là, tu peux, hop, streamer sur Twitch, lancer ta diffusion Et c'est censé fonctionner, tu vois, c'est censé te lancer Twitch Mais ça me dit qu'on peut pas, on peut pas streamer depuis Twitch, je ne sais pas pourquoi Donc du coup, j'ai pris mon téléphone sur Android avec lequel ça fonctionne Et du coup, on peut même faire de l'Inception et se voir, voilà, là je peux voir que je suis en train de streamer Vous pouvez maintenant offrir des abonnements grâce au jeton d'abonnement Ah ouais, je peux faire des abonnements cadeaux, vous voulez des abonnements cadeaux ? Je sais pas comment on fait ça Offrir un abonnement Solde de jetons d'abonnement Jusqu'à 100 abonnements aux followers Twitch se chagera de tirer au sort les gagnants Ah ouais, c'est marrant ça Il n'y a pas de jetons, j'en ai zéro Donc je peux pas vous en donner Enfin bref, c'est même pas ce que je voulais vous montrer Ce que je voulais vous montrer, déjà, dans un premier temps C'est comment connecter ces manettes, là, 8 bits d'eau Je sais pas Je pense que c'est bon en termes de vue Ces manettes 8 bits d'eau, là En fait, vous pouvez les connecter à votre iPad Mais pour cela, vous allez dans réglages Et en fait, si vous allez en Bluetooth, elle est pas visible la manette C'est-à-dire là, on la voit et on la voit pas de base De base, pour la voir, il faut aller dans accessibilité Touches de contrôle Boutons Et là, appareil Bluetooth Et là, vous allez la voir En basse connectée Et à ce moment-là, vous allez l'allumer Et la manette va se connecter, voilà, tout simplement Vous pouvez pas contrôler l'iPad avec la manette Vous voyez, ça ne fait rien Par contre Si vous allez sur Ce jeu-là, par exemple, qui est Sky Qui est le jeu que je veux vous présenter J'ai d'autres manettes, j'ai celle-là aussi Mais celle-là ne fonctionne pas C'est une Wireless 2.4 Elle marche avec la NES Mini Et celle-là fonctionne normalement aussi Parce que c'est une manette de Switch Et il me semble, vous voyez, il y a les 4 modes derrière Elle marche en mode X-input Qui est le mode Xbox Donc quand vous la démarrez, il faut faire Puis X-plus démarrer Elle doit marcher en X-input Et peut-être en D-input, je sais pas En tout cas, en X-box-input, ça marche La manette est recrée comme une manette X-box Et vous voyez, là, maintenant La saison du Sanctuary est arrivée Si je fais Quelque chose Laissez-moi jouer Je vais avoir un 0 follower Parce qu'en fait, je peux pas mettre Que je joue à Sky Parce que le truc a détecté Que je suis à l'extérieur Enfin, que je suis pas sur l'iPad Et du coup, c'est pas possible Que je joue à Sky Si je ne suis pas sur l'iPad Sauf que si, parce que je filme l'écran de l'iPad Ce jeu est vraiment magnifique par contre C'est un truc de malade J'ai vu une pub Ah bon, je savais même pas qu'il y avait des pubs Attendez, je vais recentrer un peu plus l'image Peut-être un peu mieux Bonjour Arunotaku J'espère que ton live s'est bien passé J'ai cru voir que t'étais en live Et donc voilà, cette manette 8 bits d'eau Qui est Bluetooth Et qui a les mêmes inputs Que la X-box One Tout simplement Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez plate Elle a les joysticks un peu à la con Mais je pense que juste pour un iPad C'est nickel Celle-là, elle est mieux C'est la 8 bits d'eau Celle-là, c'est la SF30 Pro Inspirée de la Super NES Celle-là, c'est la NES 30 Pro La SF30 Pro, les sticks sont vraiment meilleurs Mais cette manette-là Je joue avec sur ma Switch Elle est vraiment pratique Pour jouer au jeu NES et SNES sur la Switch Et je la trouve même mieux Que la manette officielle de Nintendo Je vais très bien Arunotaku Mais celle-ci Celle-ci, voilà Pour la connecter Vous la connectez en mode Xbox Elle est reconnue Et du coup, vous voyez Hop, on peut vraiment jouer On peut vraiment jouer Sur un iPad Avec cette manette-là On peut aussi connecter La manette Xbox Bon, ça je pense que tout le monde connaît Je vais même pas regarder T'as manette, elle a l'air dégueulasse Mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu Et du coup, moi Ce que je voulais vous montrer C'est ce Sky Putain, je dis Journey Mais c'est fait par The Game Company Ce jeu Et il est vraiment magique ce jeu Mais je garde pas mon iPad Moi, j'ai trouvé un acheteur That Game Company Ouais, pardon Mais Journey, ce jeu Il est magnifique En fait, de base J'avoue qu'il y a un truc Qui me gêne C'est le côté où Tu peux y jouer avec les doigts Comme ça, tu vois Et puis tu lances et tout C'est sympa Mais ça donne un petit côté smartphone Au jeu De jeu mobile Mais quand il joue avec une manette T'as vraiment l'impression De jouer à la suite de journée Tu vois C'est... C'est vraiment joli Et l'iPad Il s'en sort vraiment bien Graphiquement Attends, si je vais là Si je vais là par exemple Oui, c'est vrai On va avoir tous les tweets Que je reçois Dans le japonais Heureusement Vous pouvez pas dire le japonais Alors Si je descends un peu plus Dans les herbes Eux, les nuages Ah oui, un autre truc Vous voyez Le gars qui est en bas J'ai découvert Que c'était vraiment des joueurs En fait Le jeu permet De jouer avec d'autres joueurs Il n'y a pas vraiment D'interaction possible Et voilà J'adore parce que Je voulais Je vais vous montrer le jeu Et je suis en train De me perdre dans les nuages Et je suis juste en train De vous montrer Que c'est injouable Des fois j'ai quand même L'impression Que c'est plus fait Pour être joué à la main Ah Il y a un courant Des rascendants Elle est géniale Ma démonstration Parce que j'ai une mallette En main Et je joue avec Alors là Est-ce que vous êtes Perdu de toucher Votre personnage Voilà Ça va mieux Et dire que Je voulais vous montrer Le côté féérique De voler dans les nuages Bon là Ça va mieux Non Alors honnêtement Il est vraiment cool Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est passé Dans les nuages D'habitude Je n'ai pas de problème De contrôle Je suis en train De me demander Si j'ai le droit D'aller ici En fait Ah si c'est bon Ouf Putain Ce n'est pas toujours Évident pour voler Bon je te laisse Ok Bon God of Tsushima Ça va faire plaisir De te voir passer Sur le stream Normalement Je suis censé streamer Directement sur l'iPad Mais je ne sais pas Ça bug Et ça m'énerve Ça m'énerve D'autant plus Qu'on me dit souvent Que les appareils Apple C'est génial Pour tout Sauf que moi C'est tout le temps La merde Toucher n'importe Pour Ah oui d'accord Je peux faire Avec le bouton B Il semble qu'il faut Entrer dans cette grotte Là Il y a un truc Que je ne comprends pas trop C'est le business model Autour de Sky Parce que J'ai eu le jeu Gratuitement Je n'ai pas payé Et en fait Je n'ai pas vu de pub Dans le jeu Je n'ai pas vu De store Qui me demandait De payer quoi que ce soit Donc je suppose Qu'au bout d'un moment Ça va me faire payer Mais je dois avoir 3-4 heures de jeu Il n'y a rien Qui m'a demandé de payer Sauf s'il y a une exclue Avec Avec Apple Et que le jeu Est donné gratuitement Au possesseur D'iPhone Je ne sais pas Je ne pense pas Que ce soit le cas Ah merde Il en manque un Il faudrait me dire Je vais vous mettre Bien en face Deux, trois quarts Il faut que je m'assoie C'est ça Ah oui J'ai oublié un détail Je n'allais pas avoir le son D'ailleurs Si je fais ça Ça devrait être mieux On voit déjà Les traces de doigts C'est immonde C'est marrant Impossible de faire De toute la caméra Droite Je vous avoue Le niveau de son C'est vraiment pas mal J'aurais vraiment aimé J'aurais dû faire Un let's play Sur le jeu J'aurais pas dû S'extrême Il sort sur un Nintendo Switch Ce jeu en plus J'aurais dû faire On est d'accord que je ne peux rien faire. On est d'accord que je peux faire quelque chose ? Est-ce que c'est le début, ça ? Non, ça c'est pour changer de... En fait, tu peux personnaliser ton perso. On lui met en exemple une nouvelle coupe de cheveux. Je ne veux pas te parler à toi. Il me semble que... J'aime trop le truc de poule. Des fois encore, c'est plus simple de... Ça ne va pas sauvegarder ! Ah, disponible dans la constellation. D'accord, en fait, je ne peux pas les changer car je ne les ai pas dans la constellation en question. Est-ce que je vous entends pour les acheter ? Non, il ne faut pas les... Rentrer à la maison... J'irais oui. Je suis un peu paumé sur le jeu. Je suis un peu en mode... Où doit-on aller ? Ça, c'est la forêt, hein ? Ouais. Il n'y a que trois pierres ? Je vais y aller ! Inclinez-vous face à un joueur... Affrontez le dragon... C'est bizarre, je peux partir là... Non, il va mourir. Cette liberté est vraiment très absorbante. Ah oui, je pense qu'il faut réussir à ouvrir. Tiens, monsieur in-achat. C'est peut-être là que vous allez me donner des trucs à acheter. Le Sky Shop. Attends, mais genre, il n'y a pas de truc d'HM Game, rien. Bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre, cette histoire. Je ne vois pas où, mais je pense qu'il faut que je paye. Coucou. Ouais, on me voit derrière. Ce que je vais faire. Je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire, j'hésite à carrément refaire un let's play pour la chaîne YouTube. Tu vois, sur l'iPad lui-même. Quoique, en fait, si ce que je vais faire, je vais laisser ce stream sur Twitch. De toute façon, il n'y a pas grand monde. Je vais juste faire un let's play depuis l'iPad. Ça et l'let's play, ça marche. Il faut profiter que vous ne soyez pas très nombreux pour se lancer dessus. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otakus. Merci de m'avoir suivi. Désolé pour ce stream. Je vous avoue que c'était surtout du test. Je vais essayer de retester de streamer puis l'iPad lui-même. Mais je ne suis pas sûr que je vais y arriver. En tout cas, merci beaucoup. Ciao, bye.